Près de Beaubourg, cette galerie d'art est la première à avoir basculé dans le virtuel. Ces oeuvres accrochées au mur ont été conçues sur ordinateur par l'artiste numérique Doris Tricher pour les exposer la galerie en a fait des tirages. Là nous sommes à Paris dans la galerie physique de la rue Quinquempois, Paris 4e, mais nous avons acquis et construit une galerie virtuelle qui se trouve à Miami, dans le Metaverse, sur la plateforme CryptoVoxel. Alors on a cherché une parcelle, c'est un peu comme la recherche d'un appartement, donc on a souhaité privilégier l'emplacement et donc on a acheté cette parcelle à Corée. Achetée en août dernier, la transaction s'est bien sûr effectuée en crypto-monnaie, en Ethereum. « C'était 1,7 Ether, ce qui correspondait à l'époque à peu près à 6 000 euros. Et on s'est rendu compte qu'il y a une vraie spéculation immobilière dans CryptoVoxel, dans le Metaverse, puisqu'on reçoit régulièrement des offres de rachats. » Dans cette galerie de trois étages, les clients montent les escaliers, découvrent les oeuvres et peuvent les acheter payables en Ethereum évidemment. Tarif 0,4 Ether dans le Metaverse, environ 1 000 euros dans la galerie parisienne. « Au début, on a été un peu inquiets parce qu'il y avait quasiment pas ou peu de voisinage et donc très peu de passage. En quelques mois, on a vu des bâtiments assez incroyables se construire à côté de nous, des installations étranges. Par exemple, on voit que c'est une association chinoise d'un comité d'art digital dans le Metaverse. J'en saurais pas plus. » Il y a peu de visiteurs, mais ça marche. La galerie a déjà vendu sept oeuvres, ou plutôt sept NFT, en anglais des Non Fungible Token, des titres qui certifient que c'est bien vous le propriétaire. Ces fameux NFT sont inscrits dans la blockchain, une sorte de base de données cryptée et inviolable. C'est vraiment tout ce qui est possible. C'est vraiment tout le monde. Sous-titrage ST' 501